Merci beaucoup pour ces deux communications tout à fait passionnantes qui en plus faisaient écho un petit peu à ce monde non gréco-latin. À vous entendre tous les deux, est-ce qu'on peut aller dans cette conclusion que finalement, du côté du syriac, ce qui aurait pu intéresser les auteurs syriacs c'était justement l'idée de prôner une diversité au sein d'une unité ce qui correspondrait aussi assez bien peut-être au siècle de traduction vers le syriac alors que du côté arménien, on serait plutôt dans des enjeux un peu plus identitaires avec l'idée de se doter d'une théologie et donc en s'appuyant sur un précédent prestigieux est-ce qu'on peut aller aussi loin dans la conclusion de ce qui ressortait de vos deux communications ou pas du tout ? On ne peut pas conclure ça de la connaissance. Pour le syriac, le syriac ne fait que des citations. L'adversus ARS n'a pas été traduit en syriac. Ce ne sont que des citations. Pour l'arménien, c'est une vraie traduction. Et pourquoi est-ce que c'est traduit ? On a un traducteur de très grande qualité. Il a traduit Philon, il traduit Irénée. Donc c'est probablement une commande parce qu'Irénée a déjà beaucoup de prestige certainement. Et puis c'est une œuvre de prestige d'une certaine façon. Et l'exemplaire que l'on a, c'est un exemplaire qui a été offert à un frère du roi. La question de la réception n'est pas du tout évidente. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les reflets d'Irénée jusqu'au XIIIe, XIVe siècle en arménien disent bien qu'il est important. Il est dans un synaxère à la moitié du XIIIe siècle. C'est sûrement qu'Irénée a un peu d'importance quand même. Voilà ce que je peux dire, mais je suis philologue. Donc je ne sais pas aller tellement plus loin. Pour ce qui concerne la tradition syriac que moi j'ai considérée, ce sont des lettres, évidemment. Ça ne relève pas de grandes œuvres. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a peut-être pas aussi loin, même si la tentation est forte, dans la mesure où c'est pour part une réexploitation. Je pense notamment à la citation de la lettre de Séver d'Antioche, elle-même écrite en grec. Donc on a un processus effectivement complexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on considère qu'il y a là à puiser et que cela peut illustrer effectivement une prise de position. Alors si je pense à Séver, c'est quelqu'un qui est familier du genre et qui avait une bibliothèque à disposition absolument exceptionnelle. il y a, pour un autre travail, à bien considérer, par exemple, comment il exploite les histoires ecclésiastiques, ce qui est très, très original. Donc je pense qu'effectivement, à partir d'Euseb, on en vient à considérer l'héritage d'Irénée. On va transmettre un certain nombre de textes qui ne sont pas chez Euseb par l'intermédiaire de Séver et en grec. Et que donc, il y a, quoi qu'il en soit, un souci d'approfondissement de documentation qui va quand même dans le sens que vous évoquez. Oui, moi, c'est une question pour Gabriel. Ça n'étonnera personne. Ah oui, pardon. Voilà. Donc première chose, c'était vraiment pour exprimer toute mon admiration au travail que tu as fait. Et j'en viens même à me poser la question de retirer ma communication de la publication pour te donner plus de place pour développer tout ce que tu as dit. Parce que je pense qu'on apprendrait beaucoup. J'ai quand même des toutes petites remarques. La première est liée à la datation. Tu n'as pas tenu compte de la citation d'Irénée dans le corpus canonique arménien, qui est assez précoce. Et donc, il ne faut pas retarder trop sa traduction pour laisser le temps au père arménien de s'imprégner de sa pensée et de fonder leur rôle de régulateur sur ces écrits. Donc, à mon avis, il faut tenir compte de ça. Deuxième chose sur le fait qu'on ait eu une traduction complète du corpus, c'est pour moi acquis, dans la mesure où on a les extraits du Galata 54, et il y a d'autres oeuvres qui ont été traduites en arménien et dont on n'a conservé que des extraits. Le meilleur exemple est, à mon avis, les actes de Thomas, mais il y a au moins cinq ou six autres corpus comme ça qui ont été traduits de manière complète et dont, pour des raisons X ou Y, on n'a conservé que des extraits. Maintenant, j'en viens à deux toutes petites questions. Est-ce qu'on est sûr d'avoir le livre V complet en arménien, dans la mesure où le colophon que cite Euseb, et qui est probablement le colophon de l'Adversus, n'est pas dans l'arménien ? Et est-ce que l'arménien aussi n'a pas, d'une manière ou d'une autre, pas transmis la totalité du texte ? Et deuxième question, beaucoup de traductions en arménien ont été faites en deux phases. D'abord, une première traduction plus ou moins parfaite, et ensuite, une reprise de la traduction en essayant de l'affignoler, de l'affiner, etc. Est-ce qu'on... Ça fait beaucoup de questions, ça. Non, l'Adversus ARSS a probablement été traduit intégralement, mais d'un point de vue purement scientifique, je ne peux pas dire ça. C'est tout. Mais je pense que... Mais voilà. Mais je ne peux pas aller jusque-là. Tu disais... Parler de colophon. La fin du livre 5, dans le manuscrit, se termine sur un beau colophon, et on a des lignes rubriquées, donc la césure est bien nette, et dans la même page commence la suite. Donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de... Voilà. La seule chose qu'on a repérée, c'est que le codex dont on dispose a été restauré, et donc le folio qui est manquant, la pagination qui est faite à la mine de plomb passe allègrement dessus et ne le voit pas, mais il y a véritablement un moment où il y a un trou. Mais ça, c'est une pure perte. Il me semble que le manuscrit est véritablement complet et qu'il ne nous manque rien. En tout cas, on a tout le latin à ce folio près manquant et au-dessus du même au-même que je signalais, et là où le latin a un trou, on a l'arménien. Parfois, le latin déborde un peu de l'arménien. Le latin, parfois, il en fait un petit peu plus. Le latin, le mot est peut-être impropre, mais les traducteurs latins ont dépassé un peu le texte. Et la traduction arménienne, qui est beaucoup plus respectueuse de l'original grec, nous prévient parfois que le latin déborde un petit peu. Voilà. Donc, c'est intéressant de regarder avec ces deux yeux-là. Pour les manuscrits latins, aujourd'hui, on en a neuf. Il en reste neuf, parmi lesquels on compte la Princeps de 1526, laquelle était une compilation de trois manuscrits, tous perdus aujourd'hui. Donc, ça s'est quand même pas mal propagé en latin, mais pour l'arménien... Merci. Oui, merci. Je voulais également exprimer mon admiration devant ces deux communications. Il est vrai en particulier que la contribution de Philippe Lodot complétait parfaitement celle du professeur Matéi. J'avais une toute petite question qui est une curiosité un peu naïve concernant la réception d'Irénée dans l'Antiquité tardive, notamment chez les auteurs latins liés au siège de Rome ou au développement de la doctrine pontificale, disons, fin cinquième, début sixième, qui est la période qui m'intéresse tout particulièrement. Mais même jusqu'à la fin du sixième, j'étais frappé, par exemple, par le fait que Grégoire le Grand ne le cite jamais et, visiblement, ne l'a jamais lu, pas même en latin. Et si on remonte un peu plus tôt, le fait qu'Irénée n'apparaisse jamais dans les listes du décret pseudogélasien, ni dans la liste des livres à lire, ni ceux à ne surtout pas recevoir. Bref, ces quelques grands textes ou d'autres textes moins importants, en tout cas liés à la formulation progressive de la doctrine pontificale, je ne le vois jamais apparaître. Voilà, à la fin du cinquième et au sixième siècle. Qu'est-ce qu'on peut en dire, d'après toi ? La première des choses, c'est que je forme le même constat. Et que, donc, en conséquence de quoi, je suppose qu'effectivement, il y a la question qui a été évoquée de la mémoire d'Irénée, ce travail, malgré tout, mis à disposition en latin, la traduction du quatrième siècle. Ce que je pense, c'est que ça n'entre pas du tout en consonance, par définition. Et déjà, ce que nous avons évoqué de Pierre et Paul, et puis, finalement, de Pierre, bon, on connaît ça largement aussi bien que moi, mais il est clair que ce que tu nommes la doctrine pontificale, qu'on peut appeler pétrinologie aussi, d'une autre manière, s'élabore, disons, entre, pour faire simple, le pontificat de Damas, là, on peut parler de pontificat sans difficulté, celui de Léon et celui de Gélase, et que la mise en ordre de cet argumentaire n'est pas du tout aisément conciliable avec ce type de documentation. Donc, à mon avis, effectivement, elle est écartée si elle est connue. Donc, ce serait volontaire. On a un argument philologique aussi. Le professeur Merle nous dit qu'au VIe siècle, le grec a fait naufrage en Occident. Qui parle encore grec à Rome au VIe siècle ? Vraiment, ça doit se compter sur les... Voilà. Et lorsque, à Rome, on fait demander à Lyon un exemplaire d'Irénée, à Lyon, on répond, ben oui, effectivement, on a dû avoir un évêque qui s'appelait Irénée, mais on n'a plus rien. C'est terrible. C'est l'inverse. C'est Lyon qui demande à Rome. Voilà. Donc, à Lyon, on savait quand même. On savait quand même. Donc, j'ai inversé l'histoire, mais enfin, voilà. Et puis, Irénée a écrit en grec, et les Romains, oui, voilà, ils perdent le grec. Excusez une question vraiment basique, mais qui montre mon manque de compréhension. À ce stade, peut-être que j'ai des choses que je n'ai pas entendues, mais si on a des fragments en grec, si on a cinq livres en latin, ma question, les cinq livres en latin, à partir de quoi ont été-ils faits, puisque Irénée écrivait en grec, d'où viennent les versions latines ? Je n'ai pas compris. Les manuscrits grecs existent au moment où le traducteur latin travaille et produit sa traduction. À partir de là, que deviennent les exemplaires du traducteur et des copies ? On ne sait pas trop. Mais la propagation de l'œuvre irénéenne en Orient connaît une disparition moins rapide, et on a le temps d'une traduction en Orient. Alors, à quel endroit précisément ? C'est très difficile à dire. Ça pourrait être à Constantinople, mais rien n'est sûr. Ça pourrait être parti aussi dans une sacoche en direction d'Arménie pour une traduction là-bas. Mais en tout cas, ce sont des exemplaires grecs qui ont véritablement servi, et ça, on a pu le garantir complètement. Ce sont des exemplaires grecs qui ont donné le latin d'un côté et l'arménien de l'autre côté. D'accord. Merci. Et une remarque sur le fait que vous avez dit deux langues pour faire apparaître des choses très éclairantes. Un collègue et moi avons traduit en anglais un livre de Donna, et on s'est aperçu que la version anglaise, une version anglaise et une version française de Rousseau entraînaient des différences de traduction incroyables. et on devait avoir recours au livre de Rousseau mettant en parallèle le grec et le latin pour comprendre les différences, et c'est absolument spectaculaire les différences qu'il peut y avoir, notamment sur Adam, qui a péché par inadvertance et sans malice. C'est le terme en français, alors que dans la traduction anglaise, c'est still wickedly, par manice. Et en voyant dans les textes et le beau travail de Rousseau mettant le grec et le latin, en latin, on a sed malé, et en grec, on a al akakos, innocent, mais innocent. Donc on suppose que la traduction française de Rousseau vient plutôt du grec et que la traduction anglaise que l'on avait à notre disposition vient plutôt du latin sed malé. Donc c'est incroyable la manière dont les traductions et la comparaison entre deux langues peuvent faire voir un dévoilement de sous-bassement qu'on n'avait pas du tout imaginé. Et c'est vrai un autre passage que je ne vais pas citer pour prendre la parole trop longtemps. Rousseau explique son geste. Il part du latin, fait la rétroversion et la traduit en français. Rousseau part du latin, fait sa rétroversion grecque et revient en français. Il n'a pas traduit le latin en français. Il a d'abord produit une rétroversion qu'il a ensuite traduite en français. Et si vous lisez ma traduction française du livre 5, vous lirez un texte différent de celui de Rousseau. Chaque traduction est une oeuvre originale. Absolument. Plus d'autres questions ? Si, il y a encore Sylvain. Ce sera la dernière. Brève question à Philippe Blodot. Vous avez évoqué le glissement de la tradition qui situait la fondation de l'église de Rome sur Pierre et Paul à Pierre-Toucourt. Et je me posais la question de la fête liturgique de Pierre et Paul dans le calendrier latin le 28 juin. si c'est une fête qui a été remise au goût du jour ou si c'est une relique en quelque sorte puisque la liturgie est en général très conservatrice, y compris dans son calendrier, de cette tradition. Et puis, deuxièmement, on lit ça et là que chez Irénée et d'autres de son époque, presbytre et épiscope, ce sont des termes interchangeables. Or, vous, vous semblez avoir fait une distinction importante quand il s'agit des presbytre. Est-ce que vous pouvez y revenir ? Alors, pour la première des deux questions, je feuillette mes notes en même temps. Il y a un article majeur de Pietri sur le sujet qui s'intitule Concordia Apostolorum où il revient justement sur la question de la fête donc 29 juin établie. Alors, il faut distinguer deux choses, en fait. La mémoire de Paul n'est pas totalement perdue, loin de là, mais elle n'est plus mobilisée pour justifier justement l'affirmation de l'autorité du siège de Rome. Et cette affirmation de l'autorité du siège de Rome qui devient le siège apostolique comme s'il n'y en avait qu'un seul, elle s'élabore à partir du milieu du IVe siècle. Alors, la mention est déjà chez Liber au milieu du IVe siècle mais celui qui l'a fait advenir véritablement, c'est Damas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il faut bien distinguer ici une tradition qui fait converger les martyrs de Pierre et Paul à la même date du calendrier, le 29 juin, et l'exploitation de la figure de Pierre au nom du fameux logion matéen. Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église. Deuxième question à propos des presbytres et des évêques. Question extrêmement compliquée dans laquelle je n'ai même pas pu entrer dans un certain nombre de détails. L'information est relativement abondante pour Rome mais elle est très difficile en matière de discernement. Ce que l'on sait, c'est que la communauté de Rome est probablement une des dernières à s'orienter vers une forme de monépiscopat relativement affirmée. Donc, la figure de Victor est systématiquement mobilisée pour montrer qu'à ce moment-là, c'est acquis. En fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça encore. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi on insiste, c'est que la communauté de Rome a été organisée visiblement avec une forte influence du modèle juif où le groupe des anciens constituait l'instance de discernement et de décision. Et donc, à Rome, effectivement, on s'est beaucoup interrogé pour savoir si ma fameuse liste de tout à l'heure, la Sautère, etc., Anissée, Hygien, etc., correspondait à des prêtres, c'est ce que dit Irénée, ou à un prêtre plus important que les autres prêtres qui devient la figure de référence et à qui on va avoir tendance ensuite à coller le titre d'évêque. Quelles sont les communautés où ces prêtres ont autorité ? S'agit-il d'églises maisonnées ? Faut-il rapporter la question, vous savez, des titoulis à ces églises, etc., etc. Et là, en fait, la bibliographie est gigantesque, mais les certitudes d'elles sont extrêmement minces. Merci.